Alexandre débrassé des villes grecques rebelles, le jeune souverain peut enfin se tourner vers l'Orient et la conquête de la Perse. Quand il quitte l'Europe au printemps moindre 134 pour son expédition en Asie, il ne le sait pas encore mais c'est pour ne jamais y revenir. Alors Alexandre le Grand, conquérant de l'un des plus grands empires de tous les temps ou simple tyran de plus dans l'histoire ? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de sa vie. Alexandre, en quittant la Macédoine, confie la régence de son royaume à Antipater. Il embarque avec lui environ 5000 cavaliers et à peine plus de 30 000 fantassins recrutés parmi la classe paysanne macédonienne. Effectif qui peut paraître très faible en comparaison de l'immense armée que peut réunir le Grand roi de Perse d'Arius. Il faut tout de même signaler que cette armée d'Alexandre va bénéficier de renforts arrivant de Grèce tout au long de l'expédition auxquels vont s'ajouter des troupes indigènes qui vont compléter les effectifs au fil des conquêtes. D'autre part, cette faiblesse numérique est largement comblée par la supériorité stratégique d'Alexandre et de ses armées regroupées en phalanges. Ces dernières, équipées de leurs saris, à savoir de longues piques, sont capables de briser des charges de cavalerie et de renverser plusieurs rangs d'infanterie adverse. Très peu maniables, ces phalanges sont cependant entourés par la cavalerie de Lourote qui est en charge de protéger ses flancs très vulnérables et de désorganiser les formations ennemies juste avant l'impact des phalanges. C'est ainsi qu'Alexandre débarque en Asie, près de l'emplacement supposé de Troie et décide de se recueillir sur le tombeau d'Achille tandis que son ami d'enfance et Faïstion fait de même sur celui de Patrocle. Ce geste est le premier d'une longue liste qui illustre la volonté du roi de frapper les imaginations en se faisant passer pour le nouvel Achille. Difficile de savoir si Alexandre y croit vraiment, prémisse d'une mégalomanie alimentée durant son enfance par une mère versée dans le mysticisme ou bien s'il réalise ce geste simplement à destination de ses soldats et des peuples grecs d'Asie mineure sous domination perse. L'historien romain de langue grecque, Hélien, dans son histoire variée, en profite, lui, pour y glisser une allusion sur la prétendue relation homosexuelle entre Alexandre et Faïstion, en laissant entendre que ce dernier n'était autre que le mignon du souverain macédonien, tout comme Patrocle avait été celui d'Achille. Face à Alexandre se dresse un certain même nom de Rôde, le principal chef mercenaire grec de Darius III, qui n'a pas déni envoyer son armée principale. Ce même nom est partisan de la tactique de la terre brûlée, en laissant l'armée d'Alexandre pénétrer l'intérieur de l'Empire, sans combattre et au même moment d'attaquer avec la flotte perse la Macédoine tout en misant sur une nouvelle révolte des cités grecques. Peine perdue, son plan est relégué aux doubliettes et les chefs de guerre perse préfèrent livrer bataille immédiatement à Alexandre. Leur rencontre a lieu sur les rives d'un cours d'eau appelé le Granic. Face à Alexandre, près de 10 000 cavaliers perses et 30 000 fantassins, essentiellement des mercenaires grecs. Les historiens antiques, Ariens et Plutarques, s'accordent pour dire que dans le camp macédonien, Parménion préconise la prudence. Le conseil d'attendre le lendemain, afin de proroquer l'impatience des Perses et de permettre à la flange de traverser le fleuve sans encombre. Mais Alexandre refuse. Si l'épée a son avantage de la position, il a selon lui, celui de l'exposition. En effet, en choisissant de combattre en fin d'après-midi, il oblige ses adversaires à combattre face au soleil et ainsi à être ébloui. Chargeant avec impétuosité, Alexandre abat un jambe de Darius d'un coup de lance au visage et parvient à vaincre l'armée adverse. Mais blessé durant une chaire de cavalerie, ne doit la vie sauve qu'à l'intervention d'un de ses compagnons, Clétos. Darius, excédé par cette défaite, décide de prendre personnellement les choses en main et prend la tête d'une armée de près de 100 000 hommes afin de stopper l'invasion grecque. La rencontre aura lieu près d'Issos, dans l'actuelle Turquie. Là encore, nouvelle défaite perse. Chose plus grave, Darius III doit s'enfuir sous peine d'être capturé, mais dans sa fuite, il laisse derrière lui sa mère, ses épouses et ses enfants aux mains d'Alexandre. Autre élément qui est un véritable déshonneur selon les usages royaux achéménides, il abandonne ses insignes royaux, son quadrige, son arc, son bouclier ainsi que son manteau. Toujours est-il que cette nouvelle victoire ouvre à Alexandre la voie vers la Phénicie avec la conquête de la ville de Tyr et de l'Egypte à la civilisation millénaire. C'est en Egypte qu'il se fait proclamer Pharaon et qu'il choisit l'emplacement de la future Alexandrie qui ne sera achevée que bien des années plus tard. Il sera ensuite dans l'Oasis de Sirois où il rencontre l'oracle d'Amon Zeus qui le confirme comme descendant direct du dieu Amon. Ce pèlerinage dans le désert semble également lui avoir ôté un poids considérable. On ne sait pas de quel poids il s'agit. S'agit-il de la culpabilité de l'assassinat de son père ? Nous ne le saurons sans doute jamais. Ce qui est important de souligner, c'est que ce séjour égyptien marque les prémices des tentations de l'Orient qui iront pour effet d'éloigner progressivement Alexandre de ses idéaux de jeunesse mais également de son entourage direct. Cependant, Darius le rappelle une fois de plus à la réalité. En revenant à la charge avec une énième armée, la rencontre aura lieu à Gaugam-Elles, en l'actuel Irak. Avec près de 277 000 fantassins, 23 000 cavaliers, 200 chars et 15 éléphants de guerre, Darius compte profiter d'une large supériorité numérique, six fois plus grande que les forces opposées. Face à lui, Alexandre aligne seulement 40 000 soldats et 7 000 cavaliers, certes moins nombreux que les Perses mais parfaitement entraînés et équipés. De plus, Alexandre participe directement au combat sur son cheval bucéphale, comme pour toutes ses batailles, alors que Darius, lui, commande son armée depuis l'arrière, juchée sur un char. Avec sa cavalerie et une partie de l'infanterie macédonienne, il réussit à créer une brèche dans l'armée perse et fonce sur Darius. Le roi perse prend de nouveau la fuite et quitte le champ de bataille suivi par ses gardes. Alexandre doit choisir entre la poursuite de Darius ou aider ses troupes. Faisant le choix de la raison, il abandonne la poursuite pour venir en aide à son flanc gauche malmené. A la suite de cette victoire, Alexandre est couronné roi d'Asie lors d'une cérémonie fastueuse, puis il rentre en vainqueur dans Babylone en octobre 331. Darius meurt quelques temps après, dans les montagnes de Médie, assassiné par ses satrapes en juillet 330. Darius mort, l'Empire perse vaincu, nombreux sont ceux qui, autour d'Alexandre, espèrent retourner en Grèce. Cependant, ce dernier n'est semble-t-il pas pressé de rentrer de si tôt et paraît s'enfoncer de plus en plus dans une certaine paranoïa. Ainsi, il n'hésite pas à condamner à mort Philotas, le fils de son général Parménion et commandant de la cavalerie pour complot. Ignorant si Parménion est lui-même impliqué dans la conjuration, Alexandre fait envoyer des officiers le maître à mort dans le doute. Cet épisode est révélateur des réticences de plus en plus fortes d'une partie des Macédoniens et de l'entourage du roi, à l'exception notable des Faïstions, sur cette épopée qui les voit s'enfoncer de plus en plus en Asie, loin de leur base, de leur pays, à la poursuite d'un but et d'un rêve qui leur échappe. Autre épisode révélateur, c'est le meurtre de Clétos, présenté parfois comme le frère de lait du roi, et qui lui a sauvé la vie lors de la bataille du Granic. Lors d'un banquet dans lequel Alexandre finit complètement ivre, ce qui semble être de plus en plus courant chez lui, les auteurs antiques sont unanimes sur ce point, Clétos porte les exploits de Philippe II, le père d'Alexandre, au-dessus de ceux de son fils. Dans une rage folle, le jeune souverain tue son ami de sa main. Ce dernier le regrettera amèrement une fois dégrisé. Ce n'est pas la première fois qu'Alexandre provoque l'irréparable dans un état d'ivresse. Ne dit-on pas qu'il aurait provoqué l'incendie de Persépolis, la ville la plus symbolique du pouvoir perse, lors d'une de ses beuveries ? Toujours est-il que les complots menaçant Alexandre semblent se multiplier. Certains officiers macédoniens, tels que Calisthène, le propre neveu d'Aristote, commençant à le considérer comme un tyran et ne supportant plus la nouvelle étiquette royale qui consiste à se prosterner devant le roi, qui désormais, vêtu à l'oriental, ne cache plus ses prétentions à la divinité. Là encore, de terribles répressions font suite au complot. Ultime affront, Alexandre épouse en moins 327 la fille d'un satrape perse, une certaine Roxane, avec qui il aura un fils nommé Alexandre. Lors des fameuses noces de Suse, il obligera 10 000 de ses soldats à faire de même avec des femmes asiatiques. A l'automne, moins 326, alors qu'Alexandre s'apprête à atteindre la vallée du Gange, après une terrible bataille contre le roi Poros et ses 300 éléphants de guerre et qui a vu la mort de Bucéphale, le cheval qu'il détenait depuis son enfance, son armée refuse d'aller plus loin. Alexandre lui-même ne parvient pas à les convaincre. Après s'être enfermé trois jours sous sa tente, le conquérant est obligé de se plier aux volontés de ses soldats et donne l'ordre du retour. Il fait ériger 12 hôtels monumentaux marquant le point extrême de sa progression à l'Est. Il y fera poser une inscription « Ici s'est arrêté Alexandre ». Cet épisode est révélateur de la coupure qui s'est créée entre le roi et ses troupes. Certains de ses officiers n'ont pas oublié les morts de Philotas ou de Clétos et sont hostiles à un mode de gouvernement de plus en plus personnel et autocratique sur le modèle asiatique. Les dernières années de son règne sont difficiles pour lui, notamment avec la paire de son favori et Faïstion qui décèdent en moins 324 probablement de maladie. Alexandre lui rendra des honneurs quasi royaux. Une nouvelle mutinérie au sein de l'armée éclate, certains de ses soldats remettant en cause ses origines divines. Faux de rage, Alexandre fait exécuter sans pitié les meneurs. La multiplication de signes funestes semble troubler Alexandre. En effet, selon l'historien Putarque, lors de la navigation sur le Frate, un coup de vent emporte le diadème royal tandis qu'à Babylone, un inconnu ose s'asseoir sur le trône d'Alexandre, geste qu'il paye de sa vie. A la fin du mois de mai moins 323, il est pris d'une fièvre qui va durer jusqu'à son décès le 10 juin à Babylone. Son cadavre embaumé devient dès lors, tout comme son empire, l'enjeu d'un conflit entre ses anciens généraux. C'est ainsi que Ptolémée n'hésite pas à attaquer la procession funéraire pour s'approprier le sarcophage et l'exposer en Égypte. Transporté à Alexandrie, les souverains l'Agide le placeront dans un somptueux mausolée dénommé le Soma. Ptolémée IX, à court d'argent, fera remplacer selon Antiochus Grypus en moins 389, le cercle d'or par un cercueil de verre ou d'albâtre translucide. Le cadavre embaumé y reste plusieurs centaines d'années et devient un objet de visite pour un grand nombre d'hommes politiques, de généraux aussi bien grecs que romains. Ainsi, l'empereur Auguste, en voulant lui placer une couronne d'or sur la tête, lui abîme le nez. Un autre empereur romain, Caracalla, en 215 après Jésus-Christ, n'hésite pas à s'approprier sa tunique, sa bague et sa ceinture, sa cuirasse ayant déjà été volée par Caligula. Malheureusement, l'emplacement du mausolée n'est plus connu de nos jours, la faute à un tremblement de terre et à divers vandalismes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez une idée un peu plus précise sur le personnage d'Alexandre le Grand. Alors, tyran ou conquérant, à vous de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les prochaines sorties et je vous dis à bientôt sur Hero Doc, la chaîne Histoire. Ciao ! Ciao !